Marie-Jeanne Flippon, surnommée Manon, est née à Paris en 1754, la même année que Louis XVI. Elle était la fille unique d'un maître graveur prospère qui lui a assuré une bonne éducation. Elle a grandi en lisant tout ce qui lui tombait sous la main, des classiques religieux aux philosophes des Lumières, et elle est devenue une fervente admiratrice de Rousseau. Ce dernier n'était pas particulièrement favorable à l'égalité des sexes. Dans son discours sur le fondement et l'origine de l'inégalité parmi les hommes, il déclare « Aimables et vertueuses citoyennes, heureux comme votre chaste pouvoir, exercer seulement dans l'union conjugale, ne se fait sentir que pour la gloire de l'État et le bonheur public. » Manon comprend ainsi que son rôle sera limité à celui d'une épouse vertueuse. Arrivée à l'âge adulte, Manon doit songer à se marier. Après avoir refusé plusieurs prétendants, elle épouse Jean-Marie Roland de la Platière, un inspecteur des manufactures de Picardie, de 20 ans son aîné, mais dont elle admire l'esprit et l'érudition. Leur mariage est heureux, mais sans réelle passion amoureuse. Les deux époux prennent l'habitude de collaborer. Manon, qui se voit comme une femme de lettres, aide son mari à rédiger ses articles scientifiques et ses courriers officiels. Lorsque la révolution éclate en 1789, le couple est installé à Lyon. Manon est passionnée par les événements de Paris, mais elle ne peut les suivre que de loin. Elle soutient les révolutionnaires et commence à publier anonymement des extraits de ses lettres dans un journal révolutionnaire, où elle défend la nécessité de mettre en place une démocratie. En 1791, Manon et Jean-Marie Roland s'installent à Paris. Et rapidement, Manon fréquente les clubs politiques, en particulier le club des Jacobins. Bien que fascinée par les discours, elle doit rester en retrait. Les femmes politiques ne sont pas bien vues dans ces clubs. Elle se rapproche d'hommes politiques qui critiquent la monarchie constitutionnelle, qui est en train de s'établir. Parmi eux, Brissot, Pétion ou encore Robespierre. Elle reçoit ses hommes le soir dans son salon privé pour discuter de politique en toute discrétion. Et même si elle prétendra plus tard, pour se défendre, qu'elle ne prenait pas part aux discussions, elle participe tout de même au débat avec ses acteurs importants de la révolution. En mars 1792, Jean-Marie Roland est nommée ministre de l'Intérieur, avec le soutien de Brissot. Manon s'implique pleinement dans son rôle de femme de ministre. Dans l'ombre, elle conseille son époux, l'aide à rédiger ses discours et ses décrets, et renforce ses relations. Cependant, les tensions avec le roi augmentent, et Jean-Marie Roland finit par provoquer sa propre destitution. Le 10 août 1792, après la prise des Tuileries, le roi est arrêté et mis en prison. La situation politique change brusquement. Roland est à nouveau nommé ministre de l'Intérieur, et la République est proclamée quelques semaines plus tard. Manon travaille encore une fois aux côtés de son mari pour mettre en place la Nouvelle République. Une fois la République installée, on organise le procès de Louis XVI, qui divise les républicains. D'un côté, les Montagnards, dirigés par Robespierre, qui sont partisans d'une république populaire et violente. Et de l'autre, les Girondins, dont fait partie Jean-Marie Roland, sont plus modérés. Roland devient la cible des Montagnards. Pour mieux l'attaquer, il conspue son épouse. Elle est décrite par les journaux sans culottes comme une nouvelle Marie-Antoinette, séductrice, intrigante et avide de pouvoir. Le journal Le Père du Chêne appelle par exemple à la fouetter pour la punir de se mêler des affaires des hommes. Roland doit démissionner en janvier 1793, sous la pression et les attaques constantes de ses adversaires. C'est Manon qui rédige sa lettre de démission. Le 31 mai, les Montagnards commettent un coup d'état et pourchassent les Girondins. Manon est arrêtée chez elle, tandis que son mari parvient à se cacher. Elle passe cinq mois en prison, où elle lit, dessine et écrit des lettres et ses mémoires. Le 31 octobre, 21 députés Girondins, proches de Manon, sont jugés et exécutés. Le 8 novembre, c'est à son tour. Après un procès expéditif, elle est décapitée sur la place de la Révolution. En apprenant la nouvelle de sa mort, Jean-Marie Roland, qui s'était réfugié en Normandie, alla marcher sur un chemin et se transperça de son épée. Manon Roland s'est engagée avec passion pour la Révolution et pour la République. Mais en tant que femme, elle s'est résolue à ne jouer qu'un rôle secondaire en restant dans l'ombre de son mari qui, lui, était sur le devant de la scène politique. Elle a tout de même eu une influence considérable sur le parti Girondin, par ses écrits et par ses relations. Admirée par les Girondins qui voyaient en elle l'œuvre égérie, elle fut aussi détestée par les montagnards. Et ces derniers, pour l'attaquer, la renvoyaient sans cesse à son statut de femme. Elle fut finalement une des nombreuses victimes de la terreur. On connaît bien la vie de Manon Roland, notamment grâce à ses mémoires qu'elle a rédigées en prison. Mais cette source doit être prise avec des pincettes, puisqu'elle tente de se justifier face à ses accusateurs. C'est pourquoi elle y minimise son rôle de femme d'influence. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles capsules. Sous-titrage ST' 501